L'atelier idéal, c'est celui-là, un tout petit peu plus grand. C'est un espace où l'action est optimisée, où tout est organisé autour de l'action de peindre, pour ça, pour faciliter ça. C'est comme un gros outil. C'est un espace de maîtrise, en fait, vraiment, pour moi. Maîtrise, ça implique du contrôle, mais ça implique aussi de l'inconnu. La maîtrise peut accueillir du hasard, de l'accident. Il y a vraiment des moments très différents aussi dans le travail, pour moi. Les moments avec les modèles. Il y a des séances où je suis vraiment sur un tableau pendant plusieurs jours. Et il y a des séances au contraire, où je rebondis d'un tableau à l'autre. Et ce qui se passe sur un tableau me donne des ouvertures pour comprendre ce que je dois faire sur un autre tableau, etc. C'est vraiment un lieu pour être là et faire avec ce qu'il y a là, à commencer par soi-même. Du coup, faire avec l'état dans lequel on est aussi. Et c'est très bizarre parce que c'est en même temps un lieu dans lequel on passe beaucoup, beaucoup de temps. On fait des actions très répétitives éventuellement. Donc il y a une prise avec l'environnement qui est très forte. Et en même temps, on est complètement ailleurs. Parce qu'on passe son temps à gamberger, à projeter des trucs et à fantasmer en fait.